Couleur Canel vous est présenté par Casaglas et l'entreprise Melt, en collaboration avec Aielle. Let's go ! Couleur Canel, une émission moudant bien c'est, Couleur Canel, les ou les décompressés, Couleur Canel, Couleur Canel. Salut à tous, c'est la rentrée du Couleur Canel sur Fusion la télévision, mais également sur Fusion la radio. Qui dit rentrée, dit nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison, dit nouvelle impulsion. Je suis tellement contente, cette émission s'est favorisée, l'écoute d'artistes méconnus ou connus sous forme d'interviews, mais également d'interprétation de leur art, qui est la chanson. Oui, c'est le mot, c'est chanson, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais... Le moment pour moi d'ouvrir cette session avec l'artiste, bah oui, il s'appelle Miwed, et d'en connaître un peu plus sur les interprétations qui lui sont propres, en lui citant bien sûr la bienvenue, Patti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 justement, cette nature t'aide à évoluer musicalement? J'ai fini par comprendre que mon inspiration vient en fait de la nature. Parce que la musique est un canal vers des choses que l'on ne voit pas et que l'on ne peut pas toucher non plus. Mais qu'on peut ressentir. Et qui ont un impact sur notre vie physique de tous les jours, que l'on peut toucher, regarder, tu vois. Donc, c'est un ensemble d'inspiration, mais qui me vient de ce qui n'est pas humain. Donc, ce qui va être ça. Et voilà. Et donc, la représentation la plus simple de ce qui n'est pas humain, à l'échelle humaine, ce serait la nature. Donc, les arbres, les animaux, le vent, les étoiles, l'univers, etc. Encore, Léo, c'est pour moi qu'a chanter bien. Bougou, mais moi, qu'on peut nous baisser là. Une question de ta Rod-Blessie depuis un moment. Quelle est la différence entre Donovan et Niewed ? Alors, Donovan est une de mes personnalités. Parce que nous sommes plusieurs. D'accord. Pour ne pas perturber, je suis obligé d'utiliser la première personne du singulier quand on s'exprime, parce que c'est plus commun au monde dans lequel on vit. Oui, sinon, tu passes pas un débile. Oui, c'est ça. D'accord. Si j'arrive et je dis, nous allons bien. Le schizo. Exactement. D'accord. Mais c'est quelque chose que j'assume pleinement. On est plusieurs. Et Donovan, qui est à la base mon deuxième prénom, choisi par mes parents, d'ailleurs. Prénom magnifique. Qu'est-ce pas ? J'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais c'est une de mes personnalités, on va dire. Je dis ça parce que j'ai vu ça sur les réseaux et je me suis toujours posé la caisse. J'ai choisi ce nom-là à la base, mais je l'ai gardé. Mais voilà, c'est juste mon deuxième prénom. Ça fait partie de moi. Je ne suis pas allé chercher très loin. D'accord. Tu es un auteur, compositeur, interprète, pianiste, batteur et même bassiste. Je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est plus dans l'autre ordre, mais c'est exactement ça. D'accord. Comment te présenterais-tu au monde aujourd'hui ? Eh bien, je suis un scientifique qui fait de la recherche dans l'utilisation de la musique ou plus des sonorités pour pouvoir faire de la musique qui nous fait du bien. Tu sais que la musique fait du bien. Je suis un... Alors, je me permets de parler de moi. Exactement. Qui le ferait mieux que moi, d'ailleurs ? C'est ça. Le genre, il serait du genre, elle a dit, oh, mais moi, c'est le cas par les dix. Mais oui, bon, la musique, oui, gay. Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je peux te dire, parce que le bon nombre d'émissions que j'ai pu faire, incalculable, d'émissions de ce style, dans ma vie, j'ai été malade. Et quand quelqu'un chantait mal, ça ne passait pas. Je pouvais rester malade pendant deux jours. Enfin, et quand quelqu'un chantait bien, j'avais la patate pour deux semaines. C'est ça. Ça t'apaise, ça te donne de l'énergie qui peut être justement... En fait, c'est de l'énergie. Elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise, mais elle aura un impact différent selon ton état sur le moment ou selon qui tu es, selon ce que tu aimes. Donc, c'est ça. Je ne dirais pas sur le moment, mon gars. Tu es arrivé. Je me suis sentie bien, quoi. Je ne fais pas semblant. C'est ça. Mais chacun son truc. Exactement. Quelles sont tes influences majeures ? Il faut en parler quand même. C'est vrai. Alors, mes influences majeures sont les États-Unis dans leur globalité. Parce que, comme je viens d'un milieu religieux, donc les meilleurs musiciens dans la religion, c'est les États-Unis. Donc, on est matrixé, pour utiliser les termes 2024, par les États-Unis. Et effectivement, et ça, dans la musique en général, la majorité des meilleurs musiciens viennent de l'église, etc. Peu importe la religion. Donc, ils viennent de l'église et après, ils s'exportent, ils découvrent et ils nous donnent des choses qui, nous, nous impressionnent et nous font du bien. Donc, on va dire les États-Unis en premier, mais beaucoup tout ce qui se fait au pays, en Martinique. Ça, c'est une des influences premières. Alors, donne un exemple pour cette île. Comme par exemple, de mon Moudésir. Poil, 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 poil. J'aime beaucoup tout ce qui est les traditions. Tu danses ? Etc. J'apprends à danser. Tu chantes ? Je ne chante pas non plus, mais je joue du cha-cha. Quand même, attendez, après, il viendra le tigois. Te demander, tu donnes des cours de chant ? Je ne donne pas des cours parce que je n'ai aucun diplôme. Mais on est en train de travailler pour essayer d'apporter des connaissances parce qu'on a un savoir et je suis prêt à le vendre ou le partager dans les conditions qui conviennent. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore de structure ou même eau noire, tu vois. Mais en tout cas, on va essayer de transmettre tout ça et d'organiser ça. Alors, je dis ça. Moi, je prends les gens comme ça au mot. On est dans une nouvelle. Les saisons du Couleur Cannelle. Ça fait des années que je fais cette émission. Et bien avant, j'en ai fait d'autres du même style. Tu sais, des fois, j'ai envie de pousser la chansonnette au moins une fois pour un invité. Et tu vas appuyer sur un bouton et dire, voilà, je vais faire quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens-là ? À l'année ? Bien sûr. On n'habite pas loin l'un de l'autre. Oui, ça fonctionne. On m'a dit demander, vous aurez. Il faut demander. Moi, je suis très comme ça. Pour toi, le talent, est-ce que... Moi, je connais la réponse. Dans le monde artistique, j'entends Niwet par-ci, par-là. Tout le temps, c'est-à-dire Niwet, Niwet, Niwet. Et dans le bon sens, je te rassure. Quelles sont les raisons de ton succès ? Moi, j'ai ma petite idée dessus, ça, c'est sûr. Le talent, la chance ou les bonnes connections ? Ce serait le mélange des trois, en fait. Parce que des personnes talentueuses, il y en a beaucoup sur la planète, ne serait-ce qu'autour de moi seulement. Le fait d'avoir sorti ma tête de ma chambre et d'être allé à la rencontre des autres musiciens, ça m'a fait prendre conscience que j'ai beaucoup de travail. C'est sérieux ? Tu parles des gens d'ici ? Bien sûr. Je suis entouré d'une armée de généraux talentueux, que ce soit dans les instruments, que ce soit dans l'enregistrement, que ce soit dans la prise vidéo, le montage, le chant. On a beaucoup de talent en Martinique et il faut avoir les bonnes connexions, que ce soit les gens qui sont placés, les gens qui sont faits de bonnes intentions, les gens honnêtes. Et aussi, il faut un peu de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Et aussi, il faut avoir le talent parce que quand tu es au bon endroit, au bon moment, que tu as les bonnes connexions, si tu ne fais pas ta part du travail, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est un peu de tout. Messieurs qui nous écoutaient, je parle des gens qui sont au pouvoir. Si vous saviez combien il est bon de promouvoir la culture, essayez de faire des efforts. Ça calme, ça fait du bien. Parlons de ton genre musical tout de suite. Déjà, dans quoi tu te sens le plus épanoui ? Dans quel style de Zik ? Eh bien, je me sens épanoui dans une langue, en fait. Finalement, j'ai mis... Despoquer ? Exactement. Non, mais ça arrête bien, moi, Bougmé. Non, mais attends. Alors, moi, j'ai fait un petit coup de translate tout à l'heure là. I need besoin. Oui, love, ben... Je me suis dit, on a tous... Mais france, même si la belle, ça coule de source. Mais de temps en temps... Eh bien, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire du... On va dire à sortir, comme j'aime bien dire, ma tête de ma chambre. Oui. Ben, j'écrivais beaucoup en français et en créole. Et c'est des morceaux qui sont établis, aboutis et qu'ils ne sont pas là pour être dans les placards. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ayant fait la rencontre de moi-même, je me rends compte qu'effectivement, je me sens plus à l'aise dans une langue, mais pas forcément dans un style musical. Alors, il y a des styles que je préfère, comme tout ce qui touche à la Caraïbe ou alors au rap états-unien, US. Mais sinon, je fais un peu de tout. J'aime bien prendre tout, mettre dans un mixeur. On me dira, tiens, pour avoir cette saveur, en fait, peut-être que c'est un mélange de ça, de ça. Et en fait, je fais ça. Et après, ça m'inspire selon la langue, selon... Parce que je n'écris plus avec les langues. Maintenant, j'écris avec les sons. C'est-à-dire que c'est telle sonorité que j'ai envie dans mon couplet. Et ces sonorités-là, on va les retrouver soit dans cette langue, soit dans cette langue, soit dans celle-ci. Bon, là, je n'utilise que trois, comme l'anglais, le français, le créole. Il est au moment espagnol. C'est plus de... Voilà, exactement ! Parce qu'il n'est jamais trop temps pour apprendre. Justement, quelles sont les images qui te viennent quand tu composes ? Est-ce qu'il y a des images comme ça qui t'arrivent en... Ça dépend. Parce que je compose beaucoup à la vibes. Donc, des fois, ça peut être des images. Donc, par exemple, je vois déjà le clip et je me dis, ah ouais, ce serait bien de montrer ça dans un vidéoclip. mais qu'est-ce que tu peux raconter ? Eh bien, au final, ça me donne une inspire et après, j'ai crié selon ce que j'ai vu. Est-ce que c'était pour parler d'une situation ou alors un film de science-fiction ? Mais après, des fois, c'est souvent des ressentis. D'accord. Et des expériences. Je vais citer Netflix. De temps en temps, tu proposes tes sons ? Pas encore. Puisqu'on a sorti qu'un premier son pour le moment. Mais c'est en devenir parce que j'ai énormément, énormément de compositions, que ce soit instrumentales, qui visent un public jazz, un public qui aime les musiques afro ou alors des musiques de films. Comme j'ai beaucoup de casquettes, donc on organise tout ça et en fait, il n'y a aucune possibilité qui est carotée. Alors, moi, je ne suis pas très doué. J'imagine. Bon, moi, j'écoute beaucoup les autres. Mais l'Omane, ça, c'est... Je suis certaine. Voilà. Mais est-ce que le rythme te vient immédiatement à l'esprit quand tu composes ? Comment ça se passe ? Eh bien, j'ai un flash et tout vient à la seconde. Il y a tout qui vient à la seconde. Donc, franchement, la majorité des sons que je fais me dépassent. Alors, je les chante parce que je finis par me rendre compte que, bon, j'ai une voix, ça fonctionne, OK, en la travaillant, ça donne du résultat. Mais en fait, c'est des flashs parce que je suis devant mon n'importe quoi. Par exemple, il y a une période où je m'étais interdit d'écrire parce que je voulais me concentrer sur le partagé l'art que j'ai déjà, les produits que j'ai déjà créés. Et une fois où j'avais l'habitude de me poser dans le « bengs », comme on aime bien dire avec les frérots dans le quartier, donc je suis posé là, je regarde la lune, les étoiles dans mon hamac tranquille au bord de la mer. Et là, j'ai tout un son, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu dans le ciel, tout le son est venu comme ça. Donc, j'ai juste écrit et j'avais déjà une musique que j'avais composée, un instru que j'avais composé il y a peut-être deux ans. Je n'ai jamais réussi à écrire sur l'instru. Je n'ai jamais réussi à me dire bon, j'écris sur ça parce qu'en général, justement, tout vient d'un coup. Donc, j'ai l'inspiration de l'instru, pape, le texte, ensuite, je pose direct. Ça veut dire qu'en trois heures de temps, le son peut être pliée. Mais là, cette fois-ci, ben, ce n'était pas du tout ça. Donc, j'ai eu le flash du texte. Donc, j'ai écrit le texte. La mélo est venue avec et après, pape, je me suis rappelé que, ok, j'avais déjà ça là et donc, ça s'est collé en un rien de temps. Je suis allé au studio, j'ai posé le son et bon, je ne l'ai pas mis dans la playlist aujourd'hui parce qu'il est en anglais. J'ai essayé de mélanger un petit peu. Mais voilà, quoi, ça dépend. Mais en général, ça vient tout d'un coup. Un flash. Il faut profiter là-même pour écrire. Sinon, en général, si je n'écris pas, je me dis, ce n'est pas grave, j'aurai un autre flash. Si c'était vraiment ce que l'univers voulait que je partage au monde, ça va revenir. En général, ça revient. Je ne dirais pas un OVNI, mais c'est carrément un homme non identifié. Je regarde son. Il a une façon de faire. J'ai tellement de questions à te poser, mais ici, c'est une émission musicale. C'est ça. Ben oui, je vous rappelle que c'est le couleur cannelle et que vous écoutez Fusion à la radio le vendredi soir, 19h et le samedi soir, 20h en TV. C'est bien, on se voit. Mon invité du jour, je vous rappelle que c'est une nuit où elle est sans tarder. Si on est parti pour un tour. C'est pour ça qu'on veut des pouloupes dans cette émission, la chose n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu fais comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. On est dans couleur cannelle. C'est une fusion. Ça se passe avec New World. It's real. C'est une fusion. Ça se passe avec New World. 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 C'est pour ça qu'on va aller développer avec des flammes. Si y'a ni langues vipées, on y flit. Y'a peut parler, parler, on s'en foutait. C'est pour ça que mon frère te bute. Quand tu m'as buté, dis-moi qui équite, la vie est belle. Car la mort est un marché équitable. C'est pour ça qu'on a choisi qu'il y ait. C'est pour ça que mon frère te bute. Quand tu m'as buté, dis-moi qui équite, la vie est belle. La mort est un marché qui tape. C'est pour ça qu'on a choisi qu'il y ait. Life is rude. Sometimes it's blue. But I'm eating and drinking and sleeping. I'm eating and drinking and sleeping. Now my head they are roof. Roof. Si y'en penser un jour, fais un bénef. Faut qu'on songe tout, ça qu'il est y'oké, ouais, moi, qu'elle est pétinef. Faut qu'elle est dépassée. Mais la jalousie pas, mais il n'y a rien d'autre qui des méfaits. En effet, tout le monde est chiant, mais personne ne fait pas l'effet en effort. Donc, dog, toujours qu'elle est prévée dog. Est-ce qu'elle est toujours qui veut y'en vendre drogue ? Ose toujours qu'elle n'y a raison. Y'en vendre tol, ça n'est pas net, ça n'est pas simple, ça n'est pas évident. En cachet chez un manier, fait la diff. J'ai mis la tracée, mais en connaître comme moi, on toujours bise, fait plus. Chauffeur blanc, qui ont bord de fer, sont à la café, y'en mal, qui ont armé de guerre. Y'en a pas mal, mais y'en a pas mal, face à l'oua toujours à d'un fucking back trip. Play ! Ooooooh, Life is rude, Sometime it's blue, Blue, But I'm eating, I'm drinking, I'm sleeping, I'm eating, I'm drinking, I'm sleeping, Now my head, they are roof, Roof, Exactement, ce son-là, c'est pour ça, pour que tu te rappelles que, si t'as la possibilité de l'écouter, c'est parce qu'il y a des problèmes que tu n'as pas, et malgré tous les problèmes que tu as, y'en a qui ont des problèmes qui sont plus durs, et on mange, on boit, on a un toit sur notre tête, des fois on est juste debout sur nos deux jambes, faut se rappeler que c'est déjà une bénédiction, donc n'oublie pas ça, la vie est aussi belle que tu ne le penses pas, et pense-y, n'est pas peur, on va de l'avant. D'ailleurs ça, moi je vais dire merci papa, et te demander quand même tout de suite, quel avis portes-tu sur l'approbation, on va dire culturelle dans l'industrie musicale, en d'autres termes, lorsqu'un artiste issu d'une culture dominante, parce qu'il y a des cultures dominantes, parait-il, utilise des codes et des éléments esthétiques issus d'une autre culture pour un tigre prof. Et bien, la musique… C'est un parentage déjà, mais bon… La musique est un parentage. Maintenant, il y a le show business. Aujourd'hui, le show business est devenu facile par rapport aux moyens que l'on a de vendre du rêve, par l'accessibilité aux choses qui paraissent, qui sont belles, mais qui ne sont pas forcément authentiques. Par exemple, je peux avoir un tissu avec des couleurs africaines, et une fois qu'on a géré au montage, tu as l'impression que c'est le tissu d'origine, mais ce ne sera pas forcément le tissu d'origine, donc ça nous permet beaucoup de facilité. Et les gens, justement, pour pouvoir peut-être gratter l'opinion publique, ne vont pas hésiter à se déguiser. Alors, je ne suis pas… Non, alors, il faut le louer dans la bergine. C'est ça. Non, mais… Je ne suis pas forcément parentisant de ce genre de pratique, mais effectivement, quand on parle de show business, c'est le fait d'en mettre plein la vue. C'est autre chose. Donc, c'est… C'est à utiliser. Je reconnais quand, par exemple, tu veux faire certains clins d'œil. C'est bien de faire des clins d'œil, mais parfois, peut-être renier sa culture, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est soit renier qui tu es, et donc, au final, tu es perdu et on ne peut pas s'identifier à quelque chose de vrai en… Alors, les Bretons, quand ils chantent, ils ont un cri qu'ils émettent. Je parle bien des Bretons. Voilà. Les Maasai, également, ont un cri qu'ils émettent. Exactement. Et… Je ne sais pas. Moi, j'ai vu ça tout de suite. Mélanger les boîtons et les Maasai, plus mélanger ma culture et un moins. Ce serait un parentage musical. Exactement. Tirer profit, oui, c'est aussi possible, mais ça devient, comme tu dis… Voilà. Dans le cadre du show. Voilà, voilà. Vraiment du show. Parce que le show… Entre faire un show et juste donner de la musique ou partager de la musique, ce n'est pas la même chose. Dans le cadre du show, je suis d'accord avec le fait de… Allez, on va tirer dans les cultures des autres parce que ça nous permet de créer un spectacle. Il faut que ce soit spectaculaire quand on fait des shows. C'est bien ça. On a perdu un peu ces cultures-là ou peut-être les ambitions, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a très peu d'artistes qui aujourd'hui ont des grandes, grandes ambitions. Aujourd'hui, on a un peu peur. Je remercie Kalash d'avoir fait ce concert parce que ça m'a permis de m'identifier… Tu y étais ? Malheureusement, je n'ai pas pu y être parce qu'il faut remplir le frigo. Ça, c'est un message. C'est ça. Il faut remplir le frigo, mais ça m'a permis de me réidentifier à quelque chose de grand qui vient de Martinique. Comme par exemple, il y a eu des grands groupes comme Kassav, et au fait que tu as mal à voir… J'allais te demander quels sont tes coups de chœur musicaux, mais bon, tu as cité pas mal de personnes, mais je vais revenir au… Les actuels ? Au niveau des actuels… Parce qu'on peut écouter toujours du mal à voir le dimanche. Oui, oui, tranquillement à la compagne. Ça, c'est le kiff. C'est ça. Non, non. Mais les actuels, là… Alors, au niveau des actuels, en ce moment, j'écoute beaucoup de mes fréos dans la musique. Pas parce que ce sont mes fréos, mais parce que leur musique me touche. Que ce soit Oba, Maleka… Mais sinon… C'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais c'est ça, mais ça me ressentit. Mais attention, j'aime beaucoup… Je vais parler de Mikado. C'est un DJ beatmaker. J'aime beaucoup Natoxy, la TKD. Parce que les gars ont réussi à créer ce petit quelque chose dans la dancehall, en fait. Mais tu vois qu'ils s'approprient quand même le bien des autres, mais ils savent tellement bien le mixer… Alors, je ne suis peut-être pas d'accord avec le fait qu'ils s'approprient. Je me dis que c'est la continuité, en fait. D'accord, ok. Parce que le dancehall a son histoire. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'historiens sur la musique de Martinique. Tu devrais t'y mettre. Ben, justement. Justement. J'ai essayé quelque chose sur lequel j'y pense. Mais en fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les deux notes. Il y a eu les deux notes qui a été, on va dire, les premiers pas du chatard. Même si les gars avaient déjà un groove où ils mettaient plus la basse en avant. Pas beaucoup de choses, pas beaucoup de sons aigus. C'était surtout basse. Et puis la caisse claire avec le mouvement du petit bois. Et ensuite, les gars ont simplifié, simplifié. Puis ils ont accordé une autre complication. C'était les sonorités. Les gars ont apporté des sonorités qu'on ne retrouvait que dans ça. Qui a donné un certain groove, en fait, à la musique. Qui est non négligeable. Peut-être qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience. Mais moi, en tant que musicien scientifique, à la recherche, comme je disais au début. J'ai analysé beaucoup de ces musiques. Parce que je m'en suis inspiré pour faire les derniers produits que j'ai faits. Que je vais pouvoir t'interpréter tout à l'heure. Qui sont dans la playlist. Mais franchement... On va essayer. Parce qu'on parle tellement tous les deux. J'adore. J'aime bien. Mais tu aurais pu durer deux heures. Mais si je ne fais pas ça, je ne dis pas stop. Je ne vais écouter que deux sons avec toi. Et ça, ça va me faire du mal. Mais c'est tout aussi bien. Parce que parler musique, c'est un plaisir. Exactement. J'ai une autre émission qui parle musique. Tu viendras... Avec plaisir. On parlera musique. Tout de suite, dans cette émission, on a un côté impro. Tu te débrouilles bien d'impro ou pas ? Ça fait. En plus, je n'ai plus de batterie. Donc, je ne pouvais pas tricher. D'accord. Ok. Mais on va dire que c'est parti. T'écoutes et tu balances. Même ça marche. On ne peut pas faire ça pour faire buzz. On ne peut pas faire ça pour faire follow. On ne peut pas faire ça pour faire promo. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Tout ça pour te faire plus. Arrêter à l'origine parce qu'il n'est pas battu en tambour. Et on... On ne peut pas savoir si c'est qui c'est pour focus. Combien de racistes qui travaillent pour la police. Et puis la violence est complice. Mais y'en m'a dit qu'en m'a dit qu'il n'y a pas de terrorisme. On n'y a pas dix. On n'est pas français. On sait. On n'est que du pays. On ne peut pas chanter l'angail. On n'est pas qui obéit. On n'est pas ce visage clair qui fait si la vie m'a embellie. Mais bon, on savent très bien qu'il ne faut pas stigmatiser. On est contre. On doit nous stopper. Mais c'est ça qu'a mettre nous derrière. Il faut sembler le poumon de la vie de meilleur. Et un aigri comme un végétal. Il n'y a dj'un god. Il y a dj'un god. Comme quoi, je vous dis que je vais faire un album à la fin. Ça fonctionne. Oui, oui. Ça fonctionne même très bien. L'improvisation, chez toi, apparemment, c'est une évidence. On aime ça beaucoup. C'est de l'accepter. Je vais te le dire. J'ai eu le privilège, moi, de te voir sur la scène du Reggae Therapy. Merci pour ce bonheur scénique, on va dire. Tu as chanté sous la pluie. Je n'ai même pas remarqué. Tu as chanté sous la pluie sans te démonter. C'est ça. Est-ce que ce sont des prises de risques comme ça, qui pimentent, on va dire, les relations entre le public et le chanteur ? Qu'est-ce qui te galvanise ? Qu'est-ce qui te donne envie d'être devant les gens ? Eh bien, sincèrement, quand tu imagines ton rêve de gosse. Bon, ce n'était pas forcément la musique, mon rêve de gosse, mais quand tu rêves d'être une star, c'est de chanter devant un grand public, dans les grands festivals, dans les grandes salles. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on travaille, en fait. Nous qui avons les grandes ambitions, on travaille pour ça. Et pour moi, c'était un premier accomplissement. Donc, il n'y avait pas... Je me souviens de ce moment, on est en train de préparer l'arrivée sur scène. On est chez un camarade musicien qui joue dans l'équipe, un des généraux, le général Stéphane à la guitare. Donc, on est chez lui, pas trop loin du stade. Et je vois la pluie arrivée. Comment ? Le barbu. Oui, le barbu. Quelle jolie madame. Exactement. Donc, on voit la pluie arriver et mon premier... Le premier truc qui est sorti de ma bouche, c'est Oh putain, les gars, vous avez vu, même la nature est venue voir le concert. Et en fait... Ça, c'était ta note positive. Je te dis que c'était une note positive. Mais j'ai entendu un artiste dire, dans ce concert, que si t'es ni là plus, c'est parce que mon... C'est qu'a fait bec, il est pas t'es beau. Je sais pas si tu t'es... C'est une vision. C'est une vision. Pour moi, les énergies sont là. Et elles sont faites pour être utilisées. Donc, la pluie, parfois, autant elle vient arroser, autant elle vient laver. Aussi. Donc, ce qu'elle est venue faire là, en plus d'être venue voir au niveau de performer, ça ne me concerne pas. Et comme la pluie fait partie de la nature, donc c'était naturel pour moi de remercier Dieu de nous baigner en profitant de cette eau. Parce qu'on a de l'eau, c'est cette pluie-là qui tombe là, qui fait qu'on a de l'eau qui coule dans les rivières, qui fait qu'on a de l'eau dans le robinet, qui fait que... Je pense à tout ça. Quand j'arrive sur scène-là, je pense à tout ça. Donc, pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas un élément qui nous arrête. Déjà, les musiciens sont obligés de rester au fond. « Ah non, au moins, le chanteur, il a mis qu'on s'enfile. » Je lui ai dit « Mais pourvu que ça fonctionne, qu'il ne se fasse pas électrocuter. » Mais déjà, il a permis que ça se passe bien. C'était très, très bien. C'était vraiment énorme. C'était énorme. Et on le verra, puisque Sujon a filmé cet événement. On revient ici. C'est ça. Il est en plein montage ces temps-ci. Bon, on te verra bientôt. Allez, tout de suite, on repart en musique. Excellent. Eh bien, on revient sur les influences actuelles. Parce que j'ai fait un petit mélange pour faire celui-là. Et euh... J'ai utilisé un langage qu'on appelle le slackness. Parce que nous l'aiment et je n'ai pas tout. Donc, écoutez et enjoy. Ouais. Sweet brown skin, brown skin, brown skin, brown skin. I'mma consume it all the night. You got the titin, 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 titin. I was looking for all me life. I'm not the other man. You know the other girl. So me not wanna share nothing with the other girls. Sit on me face. You gonna find the peace. Your lips not me lips. Me only one language. Me a talkie. You can blow my mind. I'm not gonna blow your weakness. Cause me know you love it. I already told you. You already know that. Ain't no eyes not how far we can go. Me love sex. Just like me love make more. You me ponsta. 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 I'm gonna spread your ass like I spread your life, baby. Cause you me ponsta. Ponsta. Yeah, you me ponsta. 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 You so flexible. That make me unbreakable. When you bump a bebelling, bebelling. My mind just struggling, struggling. Let me split it before me intro juice. You make it water. Me make it juice. me penis with them your vagina groove. 6.30 à mi clock, mi coke na ya kick No place for any fucking comedy Click clock, you want me gluck Yeah, you was de best bat bitch in a de history Baby Just let me play in a your belly You me ponsta, 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 ponsta I gonna spread your ass like I spread your life baby Because you me ponsta, ponsta Yeah, you me ponsta, 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 ponsta I gonna spread your ass like I spread your life baby Because you me ponsta You me ponsta Ponsta You me ponsta Mi ponsta Oh yeah Tu aurais pu faire là-bas qu'à entretenir le titre PONSTAR PONSTAR D'accord, ponsta Exactement Mais l'année prochaine si Dieu veut Alors tu ne seras jamais le premier ni le déroni à aimer le sexe Ça fait partie de la vie Mais moi ce que je voudrais savoir Est-ce qu'il est bon à chaque fois de le mettre en avant Et de le mettre entre toutes les oreilles C'est l'une des questions que je te pose comme ça J'ai entendu des choses d'accord En plus là c'est de l'anglais Il y a des gens qui ne comprennent pas Mais tout le temps aujourd'hui on n'entend que ça C'est mis en avant On ne fait que ça Alors ça a une petite histoire que j'aurais le plaisir de te raconter L'histoire du Slackness etc Puisque c'est un langage particulier C'est ce que je précisais dans l'intro Oui tu l'as dit Par rapport aux influences actuelles Et en fait pour moi oui Avant j'avais envie de créer plusieurs personnages Donc il y aurait eu New Wave Il y aurait eu d'autres etc Pour pouvoir chanter ce genre de musique Qui on va dire est moins tout public Mais en fait non Parce que c'est pour moi dire qu'il y a des musiques Que je ne peux pas chanter en tant que moi-même Mais c'est dévaloriser Au fait de la discrimination à travers les musiques Et à travers les émotions aussi qui nous traversent Maintenant Oui je me suis dit ça tout à l'heure Je me suis dit moi en tant que grande grande soeur Maintenant il faut mettre ça dans les oreilles Pas forcément n'importe quoi Dans les oreilles de tout le monde Mais il faut que tous les sujets Arrivent dans les oreilles de tout le monde A bon escient et de la bonne des manières Pour qu'on soit en général le mieux informé Le mieux préparé Pour que l'on ne soit pas Comment dire Qu'on soit pas vide d'expérience Ou qu'on soit tout le temps en conquête Ou que les choses se passent mal Tu sais il y a des pays Où les élèves on leur apprend A les aborder Ou à les Parce qu'il y a des interviews Voilà Où on apprend les limites On apprend aux jeunes filles A imposer leurs limites On apprend aux jeunes garçons A respecter les limites A des fois ouvrir leur cœur Et tu trouves ça mal ? Au contraire C'est ce qu'il faut faire Au contraire pour justement Qu'on ne soit pas apprécié au prix Ou mal informé Ou qu'on vive Un concentré massif De mauvaises expériences Allez tout de suite Envie de te poser cette question Quelle place occupe la mode Dans ta vie Et dans ton univers musical Car quand on te voit sur scène Tu es celui Qui attache sa chemise Juste au bout Au col Et qui laisse Les autres boutons détachés Est-ce pour voir Tes pecs bien en forme ? Parce que je me pose des questions Et ceux qui nous regardent aussi Aujourd'hui J'imagine qu'ils se posent la question Alors pourquoi ? C'est un style bien particulier Je n'en ai jamais vu Pierce ou une viose ? Eh bien c'est la question Que j'allais te poser Eh bien c'est super Eh bien c'est un style Que j'aime beaucoup Qui est venu De circonstances Familiales Oui alors A quoi ? A quoi ? Mais non On me moque tout curieux Parce que En général on dit Qu'il faut un storytelling Mais j'aime le storytelling Amusant Ça fait partie On n'est pas obligé D'avoir des belles histoires Il faut rigoler un peu Et en fait la vérité C'est que Déjà il fait chaud Donc quand j'étais adolescent On a tous connu Cette période gamin On aimait courir tout nu J'ai gardé ça longtemps J'ai gardé ça jusqu'à mes 16 ans D'accord Jusqu'à une fois Je me suis senti gêné Au bord de la route Parce qu'il y a une grande dame Qui s'est rincé les yeux Et qui m'a fait De jolies avances D'un joli eye contact Aïe 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 Et je me suis dit Non il faut quand même Peut-être avoir Un peu plus de pudeur Pour ne pas se retrouver Dans ces situations Où nous sommes embarrassés Tu sais on est responsable Donc j'ai commencé à porter Plus de vêtements à la maison Puisque évidemment Je ne suis pas non plus naturiste Et mes soeurs Prenaient mes t-shirts Tout le temps Pour aller travailler Faire du sport Des t-shirts que j'aimais beaucoup Je sortais avec Alors j'ai décidé De faire comme papa Qui s'habite Jusqu'à aujourd'hui Tout le temps Il porte des chemises Et papa je suis content Que tu fasses ça Parce qu'aujourd'hui Je n'ai pratiquement Que des chemises Dans ma garde-robe Si j'ai un t-shirt C'est vraiment Pour aller faire le souhait Ou parce que Les gars m'ont donné Un t-shirt D'un événement À porter Peut-être pas dans la balance Je ne porte que des chemises Pourquoi ouvertes Parce qu'il fait très chaud Et messieurs Ne peuvent pas mettre Mes chemises C'est carrément ça Donc c'est venu de là Et après J'ai apprécié Et puis voilà Comme je suis sec Je me posais la question Je me dis Mais je ne comprends pas C'est un style particulier Parce que les autres Ne le font absolument pas Et je trouve ça très très bien C'est une façon De voir les choses On va continuer A parler musique Le fait de ne pas T'être démonté Sous l'appui La dernière fois Au reggae thérapie Je ne t'ai pas demandé Quand tu es sorti de là Tu t'es senti comment ? Parce qu'il y a des émotions Qui remontent Alors déjà Je me suis Je ne sais pas Quel point de vue Justement tu pourrais me dire Si je me trompe ou pas Mais quand je suis arrivé J'ai l'impression Que le public m'accueillit Comme si j'étais une tête d'affiche À m'accueillir Donc je ne sais pas si J'étais même envoyé l'audio Pour dire Mais oui Je ne sais pas Alors si c'était juste Les gens Qui avaient devant moi Eh bien ils ont crié Ultra fort Parce que ce n'est pas possible Je suis arrivé là J'ai entendu La voix du public J'ai pris l'énergie Déjà rien que là Je me suis dit Ok Ça va être chaud Donc là J'étais déjà Conditionné Pour envoyer Un niveau Un niveau vocal Au dessus De tout ce que j'avais Déjà fait auparavant Et donc Franchement Avec toute l'énergie Qu'il y avait Je me suis senti Comme un conquérant Et donc après tout ça Après la pluie Quand je redescends Eh bien je ne sais pas J'étais pris par une joie Et Voilà J'étais Plein de joie Et c'est tout Il n'y avait que ça En fait Il n'y avait que ça Parce qu'on avait déjà accompli Je n'ai pas le stress De monter sur scène Parce que j'estime Que si tu montes sur une scène C'est qu'on t'a déjà validé Au moins pour cette scène Donc ça ne sert à rien De stresser pour la scène Parce que En tout cas Le travail a été accompli Puisque si c'était sur une scène C'est avant que tu travailles Pour la scène Ce n'est pas le jour De la scène Non tout à fait Donc J'arrive sans stress en fait C'est une bénédiction En tout cas D'avoir ce point de vue Et après en général Soit Je suis toujours En fait Je suis submergé Par la joie Toujours après Bonheur Bonheur À côté de la musique Tu es aussi Impassionné de Sport Cuisine Non alors Le plat que tu aimes faire Je sais que j'aime beaucoup Vos glaces Le plat que j'aime faire Le plus Ça va être difficile Parce que T'aimes ça Je ne connais pas Je n'applique jamais De recettes Je fais le Avec les ingrédients Exactement C'est pour ça que ça fait De la bonne musique La Martinique Avec C'est haut Et c'est bas Es-tu capable On va dire D'évoquer ton île Avec un large sourire Ah oui Ah oui mais moi Je suis le Je suis un des Martiniques Les plus Chauvins De Martinique C'est où je veux en noir avant tout Faire la Martinique Au devant Des fois J'ai même peur Tellement je mets la Martinique En avant Quand je suis en présence De camarades Qui sont d'autres Ils Je me dis Est-ce que je mets pas trop La Martinique En avant Pourquoi je mets Les frères en avant Parce que j'aime beaucoup Mon pays Je suis vraiment très fier De mon pays Que ce soit dans sa faune Sa flore Les gens Qu'il y a Les énergies Que toute l'énergie En fait Que les gens Qui sont sur le pays Arrivent à générer On ne sait pas encore Comment l'utiliser Mais c'est déjà bien Qu'on ait toute cette énergie Qui se génère Parce que ça veut dire Qu'on peut faire quelque chose Donc je suis au contraire Je prends la Martinique En avant Partout où je vais Beaucoup évoquent Donc un changement À cause des Un changement On va dire radical À l'arrivée Des réseaux sociaux Tu en penses quoi toi ? Le changement radical En fait C'est sur la planète entière Le marroquage C'est qu'on est devenu En fait Notre propre média On n'a pas On n'est pas obligé D'aller Dans les radios Ou dans les télés Pour se faire entendre Quel que soit Ce qu'on a à dire Donc ça change Beaucoup de choses Mais pas seulement En Martinique En Martinique On n'est pas encore On est encore derrière Parce que Quand il y a On va dire Des créateurs Qui arrivent À te lâcher 17 produits Par jour Donc ils sont déjà Dans une Dans une boucle Différente Par rapport au réseau Par rapport à nous Nous on est C'est encore gentil Mais à mon avis C'est Je parle de la maîtrise Ah de la maîtrise Des réseaux Alors attends Alors je parle de la maîtrise Je crois que tu parles Ok de l'impact Il y a l'impact Mais il y a aussi la maîtrise Parce qu'il y en a Qui décèdent à cause de ça D'accord Attends Il y a les bons Il y a les mauvais côtés Quand tu me parles De produits Il y en a qui donnent De bons produits Comme il y en a Qui donnent De mauvais produits Toutes choses C'est comme je te disais Tout à l'heure Exactement N'est pas Bon apprend C'est pour ça que je parle Avec des créatures Pour voir le rythme De création Au niveau des réseaux D'accord Mais après justement Après les réseaux On leur impact On se laisse On se fait influencer Je ne vais pas forcément dire On se laisse Mais on se fait influencer Par différentes choses Et je vais revenir Au cas de la mamie Quand tu avais 16 ans C'est ça Qui ne voit pas Qu'il faut respecter Son petit-fils Et qui se permet De faire n'importe quoi Comme il y a des mamies Qui whinent Toutes nues sur les réseaux Comme il y a des jeunes filles Qui whinent également Toutes nues sur les réseaux C'est ça Il y a des images Qu'on doit diffuser Je n'ai pas de leçon À donner aux autres C'est ça C'est à dire C'est à utiliser De la bonne façon Parce que les réseaux On peut avoir un impact Comme tu dis Méretrier, dévastateur Donc c'est assez Bon sur la Martinique C'est une petite île L'impact Même si les réseaux N'ont pas encore Vraiment Vraiment Envahit le pays Je redis ça Dans le micro Même si les réseaux N'ont pas encore Vraiment Vraiment Envahit le pays Mais l'impact C'est déjà énorme Je ne voulais pas Te poser de questions Je me dis Comme tu es Quelqu'un de très particulier Je me dis Bon Niwa Ne fais pas comme tout le monde C'est ça Mais tu peux me demander Bon c'est ça Je ne veux plus sortir un single D'autres singles D'autres clips D'autres clips Je me dis Mais pourquoi on n'entend pas Mais je suis sous les radios Qu'est-ce que ça passe ? C'est que je prends tellement Tant tellement j'ai envie de bien faire Mais là on en a moins On va partager Parce qu'on aime partager avant tout Et donc il y a un album Et donc il y a un album qui est prévu Pour le mois de septembre Je ne donne pas de date Parce qu'en fait Le mois de septembre Je vais vous bombarder Bien sûr Je vais vous bombarder Avec du Niwet Par-ci Par-là Dans différentes sauces Restez connectés De toute façon J'ai envie de vous dire Vous n'auriez pas le choix Parce qu'avec la gentille équipe Qu'il y a autour de moi On va pouvoir vous partager Énormément de choses Alors moi je dis Que j'ai bien commencé ma saison J'espère aussi la terminer Mais ce n'est pas moi qui décide Pour la terminer Ce que je vais te demander Je l'ai commencé avec toi J'espère la finir avec toi D'accord ? Avec plaisir C'est dit au moins Qu'on n'oublie pas Parce que Comme si on pourra faire le bilan Oui le bilan De l'année Mais non seulement ça Tu sais qu'il y a Beaucoup de prétentions Les gens Ils sont un petit peu un gras Mais bon ça c'est pas grave Tu me l'as dit Tu m'as dit que tu reviens Ok c'est parti Exactement On a parlé des projets Comme tu vas revenir On va encore en parler Exactement Ok On termine avec le dernier son Le dernier son C'est une nouveauté Exactement Biwa Bi 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 Mais tout de même Tout de même Tout de même Je veux bien J'aime bien Déjà Quand j'écoute Les débuts de ce truc C'est le kiff total Je te remercie D'être venu dans cette émission C'était un plaisir Un vrai bonheur C'est un plaisir D'avoir encore été invité Par toi Qui me donne de la force Depuis longtemps Tu ne lâches pas Parce que je peux te dire Que c'est du bon Aux autres Qui nous écoutent On va leur dire Prenez soin de vous C'est impératif Mais l'autre chose Qui est impératif Chez moi Je veux me permettre De vous le dire Aime ton prochain Comme toi D'accord Tu aurais aimé Qu'il t'aime C'est tellement simple Exactement Et puis ça a du bon On finit avec ça C'est ça De toute façon Je vais le dire Puisque c'est Dans le refrain De ce morceau Il y a deux Proviens Qu'on aime bien Martinique Que je pense Que vous allez reconnaître Si vous ne l'avez pas encore entendu Il est disponible Sur toutes les plateformes Alors n'hésitez pas Jetez-vous dessus Red En bon créole Martinique Et en Un accent grave D Tu as compris J'espère que tu as compris Parce que si tu n'as pas compris Là ça peut t'arriver Gentiment Huile Qu'on peut c'est pas café Jou Ouvet Sors Qu'on peut c'est Moin café Le vent En panettant Pour faire Moins Au fait Parce que On a fait Moins Ça tour Souvent Voilà Ça c'était déjà le premier Exactement Un petit coucou A madame Valence Qui m'a fait du bien Pour mon anniversaire J'oubliais Je profite pour remercier Fusion Pour la confiance Pour l'invitation Préj'en On sera là On va revenir Parce qu'on a beaucoup de choses À partager encore Oui 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 Ni Oui Yeah Trop pressé Pas café Jou Ou Vers Sans Que Oui C'est moins Café De Au En panettant Pour faire Moins Souffers Parce que Ça fait Moins Ça Cours Souvent En Pas Méchant Ça Bien Fait En V De Méfiant Pas Salon Tout Mouin La Ni Bien Puis Ski Mal Palant Trop Pé C'est Pas Café Jou Ouvé Ski C'est Mouin Café Dovant En Panettant Pour Fem Moun Souffers Parce que S'affron Mouin Ça Trop Souvent Redan Redan Pas Méchant Ça Bien Fait En V Mes Fian Pas Salon Tout Mouin Lani Bien Pis Ce qui Mal Palant Is She Tide She Tide I Will Know When She Gonna Show Me If She Tide What She Like Don't Ask Me Question Only See Her Expression Do Me Lie Do Me Lie Keep Quiet Stay Climb Someday I Gonna Die Trippie I'm Living High Won't Make Me Worry For The Future Do You Say How You Men Treat Nature Do You Say Do You Say We Work Without Worry About Just Like War Book No Pain No Gain Isn't A Reason For Selling Cocaine Often We Misbehave I Hope Lord We Forgive If I Using The Blade I Think I May Believe I Think I May Believe Cause He Will Never Give Up On Me For Sure I Reach The Top Cause Cop We Se Pa Cafe Joe O V San Que We Se Mo Cafe Do V En Pan Et Pas T Face Mos Sa Trou Souvent Redan Redan Pa Michon Sa Bien Fet En Vin Mis Fi En Pas Salan Tou Mo Lan Ni Bien Pi Mal Palan Tro Pris Pa Cafe Joe O Ve Sa Pas n'étant pour faire mon souffert Passer aux affaires, moins ça trop souvent Redant, redant, pas méchant Ça a bien fait en vie de méfiant En dévers La vie a fait d'amour et de haine D'homme bon, d'homme con, de joie et de peine D'un Dieu bien vivant qui sont ceux qui le craignent Tu pouvais être l'exemple, t'as choisi d'être une teigne Aujourd'hui t'es fier de ton million mais pour le faire Ça t'as pas gêné d'un seigneur pour signer C'est fou comme les faux font les frères Ça sort que pour souiller les soeurs Mais quand faut le faire, ça range l'effort Si bébé fait le tri, ça me rassure Le pétard fumant, j'me rassier T'es ma comme j'ai envie d'm'enfuir Donc j'm'enroule comme daddy or fille Bien dosé précision d'orfèvre J'ai le THC qui coule à flot Dans les vaisseaux sanguins dilatés De mes yeux rouges Je veux atteindre le sommeil, je ferai tout pour Les sommeils, je ferai tout pour En fait j'le ferai tout court Une détermination, t'as peur J'suis né pour briller, c'est clair Parait que le talent que j'ai, ben t'as pas T'as goûté le négo, ça t'as plu T'as fait la meuf, tu t'es fait plier Mais l'négo, il t'a oublié Y'a pas d'poule au bye-bye à plus Trop prit, c'est pas café jou ouvé S'en qui wèsse mouen café douvan En panitant poufè moun soufè Pas yozafè mouen sa tou souvan Redan, redan pa michan Sa bien fè, tan vin mi fiyan Pas salon tout mouen la ni bien biski bal palan Trop prit, c'est pas café jou ouvé S'en qui wèsse mouen café douvan En panitant poufè moun soufè Pas yozafè mouen sa tou souvan Redan, redan pa michan Pas salon tout mouen la ni bien biski bal palan Trop prit, c'est pas café jou ouvé En panitant poufè moun soufè Pas yozafè mouen sa tou souvan Redan, redan pa michan Pas salon tout mouen la ni bien biski bal palan Trop prit, c'est pas café jou ouvé S'en qui wèsse mouen café douvan C'est mouen la ni bien biski bal palan Trop prit, c'est pas café jou ouvé Du oué Yesa et cannelle, yesa et fusion Et si t'es pas fini, moi je dirais C'était un plaisir La tête et non la cul C'est ça Wako net Exactement Prenez soin de vous Couleur Couleur Cannelle Couleur La musique va très bien c'est Couleur Cannelle Couleur Un moment voudrait qu'on blesser Un moment voudrait qu'on offre C'est le faire Je crois Un moment voudrait qu'on doit Jom ha fais Un moment voudrait qu'on C'est le fait Y UN